Chaque année, la star du réveillon, c'est bien sûr le Père Noël. Et s'il est toujours très difficile de l'apercevoir, sa maison, elle, est bien visible, non pas en Laponie, mais à Oulun. Depuis une dizaine d'années, un habitant fait briller sa maison de mille feux pendant cette période pour le plus grand plaisir de ses voisins, Jade Tirlinc. 3, 2, 1, 0 ! Des exclamations de joie et de surprises lorsque cette maison d'Oulun se met à briller de mille feux, ce qui ravit les habitants, les petits comme les grands. C'est mon voisin et depuis un an où on a emménagé, on a découvert sa tradition de Noël et il nous a embarqués avec nous puisque c'est quelque chose qui emmène tout le quartier. Mes enfants sont ravis et tous les soirs ils veulent venir voir les éliminations. Des enfants émerveillés mais également très impliqués pour nous faire visiter ce petit jardin illuminé. Suivez la guide. Là c'est la crèche où il y a le petit Jésus et l'âme. Ça c'est une petite balançoire où il y a deux petits bonhommes et en fait ils font la balançoire. Ce monde de lumière, Hervé l'a rêvé et imaginé il y a déjà quelques années. L'aventure a démarré il y a neuf ans. J'avais trois vieilles guirlandes qui étaient dans un carton et puis je les ai posées tout simplement sur le grillage. Et trois jours après il y a une dame qui est passée et qui m'a dit bonjour et merci pour la lumière. Donc j'ai dit à mon épouse cette guirlande elle est magique parce qu'elle a permis qu'on discute avec cette dame. Et pour construire cet univers, une seule stratégie, récup et astuces pas chères. Nous sommes devant la maison du Père Noël qui a été construite il y a trois ans. Donc c'est pareil avec du bois de palettes récupéré dans l'industrie de la région. Et puis tout ce qu'on voit, les portes-manteaux, les petits étagères, les jouets, les décos, c'est tout récupéré, enfin acheté dans les brocantes pour des prix dérisoires. Plus de 26 000 LED ont été installés et plus de 1800 mètres de câbles électriques sont déroulés cette année. Si la maison illuminée prend une petite pause lors de la semaine de Noël, il sera possible de l'admirer une ultime fois le dernier week-end de décembre.